Mesdames et messieurs, salut à tous, nous voulons déjà comment nous sommes capables de créer une entreprise. Pour nous sommes capables de créer une entreprise, d'aller dans un fichier, nous voulons, et puis nous faire exprès de l'entreprise. Et puis nous voulons l'entreprise, nous créons adresse, et puis dans le cas de Noir, nous voulons créer une entreprise de location immobilier, et pour nous voulons plouer par mois, ou bien par année, selon les gens que nous voulons faire. Donc nous voulons l'entreprise, par exemple, dans le cas de Noir, nous voulons l'entreprise, et nous créons déjà, et puis nous voulons trouver comment il y a. Maintenant, supposons que nous voulons créer une entreprise, nous voulons une liste des employés, nous voulons deux bâtiments, et dans le bâtiment A, nous voulons deux bâtiments, nous voulons un bâtiment A et nous voulons un bâtiment B. Et dans le bâtiment A, par exemple, nous voulons aller dans le bâtiment A, nous voulons créer une entreprise, et nous voulons permettre de locater dans le bâtiment A. Dans le bâtiment A, nous voulons trois locataires, les premiers locataires, les premiers locataires. Nous voulons éditer, pour nous montrer comment nous créer une entreprise, nous voulons faire un sous-dossier qui est allé dans le bâtiment A. Et pour nous faire ce dossier là, nous allons faire « Customers », et puis nous fait « Add », et puis qu'on est là, nous mettez « Nom » ou « Non », et puis qu'on est là, nos bâtiments paraits là, le bâtiment A, et puis nous mettez « Nom » ou « Non », et puis nous mettez « Locataires 1 », de même que pour Bélandette, dans le locataires 2, nous fait « New », et puis « Add », et puis nous mettez « Bélandette », et puis immédiatement que nous gagons le bâtiment A, et ainsi de suite. nos bâtiments bien là nous crée premièrement nous consommer normal nous consommer nous est le bâtiment baie et puis qu'on est là en dessous du bâtiment bien nous crée job à job et puis qu'on est là nous mettez nos locataires là dedans pour le capable de gagner chez massa qu'on gagne et la cunyala donc nous gagne et 6 locataires et la d'or la nofin créé locataires n'ont pas créé des comptes et des comptes et pour nous créer des comptes nous allions compagnie et puis chat d'accounts de agence et puis par exemple de créer un compte en banque par exemple d'un cap à noire nous crée unibac pour nous créer unibac là les noms écrits unibac et puis je suppose que l'on va gagner là-dedans qui débattent à 0 et puis nous fait et serve ou bientôt nous allions à 40 nous venions et puis nous fait bac et puis nous fait continuer et puis nous mettez unibac dans le cas que nous sommes gagnés là-là tout à l'heure pour nous qu'on a besoin unibac et puis nous sommes nous créons deuxième caisse également et en caisse au lieu que nous fait des comptes à recevoir et pas des comptes à recevoir au lieu de nous créer par exemple nous faisons nos comptes nous faire les caisses c'est même genre nous allions à 40 nous faire nous et puis qu'on y alla nous faire bac et puis nous ballons par exemple qu'il est caisse même genre que ou a gardé la sa c'est un compte en font que l'ajout tombe c'est la note que on voit les offres factures voient nous vous comment on fait tout à l'heure qu'on y alla nous va créer d'autres comptes par exemple revenu bâtiment a revenu bâtiment b et lorsque par exemple vous n'avez payé l'argent ça nous connaît que c'est bâtiment a qui rapporte au et bâtiment b qui va rapporte au chaque revenu par exemple nous va créer des sous revenus par exemple locataire 1 locataire 2 et locataire 3 par exemple nous créons toujours un nouveau compte ok nouveau compte et puis nous l'avis babas m stars de revenus et puis nous fais continuer et pnob allons bâtiment et le vieux bâtiment a kélab gadiala revenu bâtiment un et voilà donc bref à bas le verra et puis nous sommes et puis pour nous bailer sur locataire des sous comptes de vocataire également j'ai toujours alé par exemple Dans le revenu 1, on fait Nouveau Compte, Nouveau Compte, on allait dans BAC et puis on fait Continuer. Et puis, là qu'on y a là, on fait Sub A40 et puis on choisit Bâtiment 1 que nous finis créé là. Par exemple, dans le cas sur Locataire 1, on choisit Locataire 1 et le compte là, on choisit ici Revenu Bâtiment 1. Dans le premier revenu. Pareil que pour 2A, Locataire 2, on allait, on checker Sub A40 et puis on marquer Locataire 2 et puis on choisit dans le liste A et puis Revenu Bâtiment 1. On fait le lien et ensuite pour Revenu Bâtiment 2, etc. Lise de parole, ça se souvient des employés qui n'y a là, qui n'y a pas payé. Une fois que nous avons créé tout le compte que nous avons là, nous allons créer des produits. Des produits, c'est-à-dire que nous avons payé qui ne sont pas payés dans le produit. Par exemple, nous allons dans le liste, le item liste et puis nous jouons que nous avons créé des produits Locataire 1, 2, 3, 4, jusqu'à 6. Dans le Locataire 2, c'est nous même, nous n'allons pas brûler Locataire 1 et puis nous n'allons pas brûler aussi loyer Locataire 1, etc. Ou bien tout, ils sauvent l'effet OPR. Par exemple, nous créé les, nous allons dans le item, nous prenons le service et puis nous mettons le nom et puis nous n'allons pas compte que les voies liées. Alors, carte pas loin, Locataire 1, par exemple, nous fais edit, nous allons dans le Locataire 1, nous marquez le description Locataire 1 et puis nous dit que Locataire 1, PAP 1 et puis nous dit qu'on va aller dans Revenu Bâtiment 1 et puis nous allons. Pareil, pareil que pour 2, nous fais edit, ok, il paye 300 et puis nous allons dans le bâtiment A, etc. Nous allons nous faire 6, ça aussi, par exemple 4 là, nous fais lire, edit toujours et puis nous allons dans A40 B, bâtiment B. Comme ça, nous allons faire facture, nous avons pris vraiment chaque Locataire 1 et dans ce bâtiment qu'il y a. Quand il y a là, nous parlons de faire des factures, nous fermons contre ça où là, nous parlons de faire des factures. Factures, c'est Invoice que nous créé, nous sommes capables de choisir un modèle de facture que nous gagnons déjà et ou bientôt, nous prenons un modèle existant. Et si nous créé une classe pour nous capables de bien connaître et comment la classe, nous allons faire des factures, nous allons voir comment, d'abord, comment nous créé une classe. Pour nous créé une classe, nous allons aller dans LIS et puis nous allons faire classe LIS et puis nous allons faire classe LIS. Bâtiment 1 et puis nous allons faire OK et puis nous allons aller dans Bâtiment 2, par exemple, là, nous allons faire Edit pour nos cas, nous allons marquer B, nous avons deux classes. Bâtiment A et Bâtiment 2, nous allons voir pour ça que nous créé une classe. Nous allons arriver dans la facture encore. Dans la facture A, nous allons créer là et puis nous allons créer une voice. Et puis nous allons choisir, par exemple, le premier Locataire, les factures pour premier Locataire. Nous allons aller dans le bâtiment A, le premier Locataire, c'est Charles Yves que nous avons créé. OK, et donc nous choisir classe, côté LIS et A, les mêmes où nous allons aller dans le bâtiment A, nous allons mettre le bâtiment A. Et puis, par exemple, liste de Locataire que nous allons mettre là, par exemple, Locataire, ça veut dire que le loyer que nous allons payer, nous allons payer 500 euros pour le mois de février. OK, nous allons mettre LIS et puis nous allons faire 500 euros. Et puis, nous allons mettre la classe aussi, et puis nous allons aller dans le bâtiment A et le bâtiment A et le bâtiment B. Bon, maintenant, nous allons faire des factures pour nous allons faire des factures pour nous allons payer le bâtiment A. Nous allons payer les factures et puis lorsque nous allons payer, nous allons payer et nous allons faire des factures. Dans l'analyse des locataires et dans le bâtiment A, nous allons prendre, par exemple, Charles qui est dans le bâtiment A. Nous allons faire des factures déjà là-dedans. Nous allons cliquer deux fois sur l'analyse et nous allons voir que dans le bâtiment A, les gains 500 euros pour le bâtiment A, nous allons faire des factures. Nous allons faire des factures pour le deuxième locataires là. Et nous allons faire des factures. Et puis, nous allons aller dans le deuxième locataires là. Par exemple, nous allons prendre locataires 2. Parce que nous connaissons que c'est les mêmes qui payent 300 euros. Et nous avons déjà connaissé depuis l'heure, lorsque nous avons fait liste à l'analyse, les locataires 2, c'est 300 euros. Et nous allons payer et nous allons mettre, comme d'habitude, la classe là, dans le bâtiment A, de manière que nous sommes capables, les mêmes qui sont classés hier, dans la classe, dans le bâtiment A. Ok, et puis, nous allons aller dans la classe également, dans le bâtiment A. Nous allons fermer. Et puis, nous allons faire, nous allons prendre, pour le mois de février, les mêmes, nous allons faire factures pour le également. Nous allons faire, nous allons prendre, nous allons prendre le même, c'est le nouvel, locataires 3, les mêmes qui sont 300 euros également. Nous allons mettre en classe, le bâtiment A, toujours classe, le bâtiment A. Nous allons fermer. Et puis, nous allons aller dans le bâtiment B, qui gagne du val. Du val, nous allons garder dans le liste à l'analyse, le bâtiment A, toujours rester dans le bâtiment A. Que dit, le bâtiment A, nous allons faire factures du val. Nous allons choisir le bâtiment A, le bâtiment A, le bâtiment A, 600 euros. Et puis, nous allons mettre le bâtiment B comme classe. Le bâtiment B. Et puis, nous allons enregistrer. Nous allons prendre, nous allons prendre, nous allons prendre, nous allons prendre le bâtiment A, 500 euros. Et puis, nous allons faire factures par là. Et puis, nous allons choisir. Et le bâtiment A, le bâtiment A, 500 euros. Nous allons mettre en classe. Bâtiment B, classe aussi. Au niveau factures, nous allons enregistrer. Et puis, nous allons aller dans le dernier, Olaf et factures. Et nous même, nous gagne Olaf. C'est le bâtiment A, 6. OK. Et puis, 400 euros. Classe bâtiment B. Classe bâtiment B. Et puis, nous fermer. Alors, nous gagne tout. Et pour moi, nous pouvons faire facture. Et bien, tout. Supposons maintenant que, il y a une la donne qui pourra payer, qui commence à payer. Nous prends Charles, il fait qu'il m'a payé. OK. Et pour moi, de février. OK. C'est payé pour moi, de février. Nous avons gagné des factures avant, mais c'est pas grave. Et nous avons dit que, lui-même, nous font clic droit, nous dit recevoir paiement. Oui, c'est paiement. Nous avons choisi exactement en mars, février. OK. C'est, lui-même dit payer 500 euros. Cash. Nous avons gagné 500 euros. Et puis, quand il y a là, nous dit qu'il payait. Et puis, nous fermer. Si nous pouvons mettre, s'il paie cash, nous met 4 de l'argent, il paie A. S'il paie pas, je vais mettre les références. Et puis, nous, en extrait, disons, la fois que nous faisons là, 500 euros, et que l'il paye. Et puis, nous fermer. OK. Il y a même, nous a que, il y a même, il doit maintenant 600 euros au lieu de ça que il est doué déjà. Le paiement, il fait paiement mois de février. Et bien en dette, il y a deux factures. Il y a deux factures déjà pour mettre en dette. OK. Il doit 300 euros au mois de février. Nous allons le faire payer. Oui, c'est vraiment. OK. Nous mettons 300 euros là. OK. Et puis, il faut contrôler immédiatement. Et puis, nous fermer. Donc, nous voyons que, dans tout le monde, ça, il y a une plateforme, il y a tout à zéro. Bâtiment BA, il paye également. Même si c'est 2,600 euros. Nous voyons faire payer tout le monde, 1,500 euros. Duval. Ou ici, le paiement, il veut 1,500 euros. Nous fais payer 1,500 euros. Et puis, nous fermer. Ah, il y a un crédit memo. C'est-à-dire, il y a un cobre en bas. C'est-à-dire, il y a un cobre en bas. Mais là, Montreux, il y a quand même. Il a fait payer, par exemple, 600 euros. Nous voyons, Montreux, le cobre du dégain est en bas. Voilà. Donc, on crédit. On crédit que le dégain est dans 15 ans. Et puis, nous gagnait Dupont, lui-même. Il y a deux factures. Une facture de 500 et une facture de 400. Et on élimine les factures de ça. OK. La FTP, une facture de 500. 500, nous fais 8 supermètres. Et puis, nous marquons 500 euros que le pays a en cash. Et puis, nous fermons. Là, nous avons un OLAF lui-même. Qui va être un facture. La FTP, une facture de 500. OK. Une facture de OLAF lui-même. C'est le 4 et 6. Ah, nous avons des rétires. Une facture de OLAF. OK. Et OLAF, le placement de B. Enfin, OLAF, il y a 400 euros. Et nous, ici, le permotte. Nous fermons. Il n'y a personne de mon pas d'ouïe. Du pont payé. OK. Du 20 payé. Tout le monde payé. OK. Laissez-nous garder, par exemple, les résultats factures-là. Nous, il y a quelqu'un qui est payé. Le 4, etc. Nous, il y a quelqu'un qui est payé. Pour lui, nous, il y a quelqu'un qui est très chérieux. Mais, par exemple, nous mettons à l'ouïe. Il payait deux mois à l'avance. Comment nous devons faire ça? Nous devons faire, par exemple, un point pour Charles-Yves. Il y a quelqu'un qui est payé deux mois à l'avance. et nous avons donc un crédit de deux mois. Deux mois, les factures que nous sommes payées sont de 500 euros. Donc, nous avons maintenant 1000 euros. Ça nous va le faire et nous avons les consommateurs et puis nous avons fait un crédit. Et un crédit que nous avons gagné. Donc, nous avons créé un crédit. Puis, nous avons dit que le locataire a créé et puis il a dit deux mois de crédit que nous avons gagné. Ça fait 1000 euros. Donc, nous avons donc 1000 euros, mais que nous avons consommé, c'est-à-dire pour le mois de mars et avril. Donc, nous avons fermé, nous fermé et nous mettons classe, bâtiment A, OK. Et puis, nous avons acheté et nous fermé. Je dis nous, est-ce que nous voulons réserver les coûts et ils ont une facture que nous avons gagné ? Comme chaque fois, nous avons une facture, nous avons un petit tel pour une facture, OK. Dis-nous que les gains ont une facture déjà qui est ouverte et nous dire OK. Donc, la facture que le gain est ouverte, par exemple, qui peut copier souvent et nous prend 500 euros à la donne. L'appliquer deux fois, on parle de même, on facture ça et nous avons l'autre facture de 14. OK. Et nous avons créé une facture pour le mois de mars et le mois d'avril pour Charles Bernadette. Donc, on fait une facture et nous mettons, par exemple, pour le mois de mars, nous faisons le mois de mars. Nous mettons classe, bâtiment A, classe, bâtiment A. Et puis, nous mettons, comme c'est le quartier 1, nous choisissons le quartier 1. Et puis, nous dit que pour le mois de mars, nous allons enregistrer. OK. Et puis, nous allons prendre un crédit que nous avons gagné. Voilà, nous avons un crédit de 1000 euros. Là, nous avons le premier mois, nous avons dit que, est-ce que nous voulons payer là-bas ? Nous avons dit oui, nous allons faire OK. Donc, ça nous dit que nous allons tout payer. Nous avons fait ça. Si nous faisons l'autre facture pour le mois d'avril, nous valons que l'on est en balance de toujours mettre des classes. Pour le mois d'année, nous allons faire OK. Et puis, le quartier 1, nous faisons facture pour le mois d'avril, fin mois d'avril. Par exemple, nous allons rentrer en liste et puis, nous dit que ça se reste l'argent que nous avons gagnant. Et puis, nous dit OK. Donc, ça veut dire qu'on a gagné deux mois à l'avance. Et nous avons gagné mois de février, mois de mars et mois d'avril. Voilà, c'est comme ça que nous avons gagné. Si. Voilà. Si nous voulons faire, nous, si nous voulons faire un petit rapport, nous allons faire compagnie. Et puis, nous allons aller dans tout ça qui est de nous. Nous avons gagné bâtiment A et gagné bâtiment B. Et nous allons faire un total de classement selon classe. Nous voyons que, par exemple, bâtiment A et bâtiment B, le revenu de A, c'est 800, le revenu de B, c'est 1,500. Donc, les banaux ont net un compte de 2,300 euros dans tout ça que nous touchais pendant deux années à commencer. Voilà. C'est comme ça que nous connaissons que nous avons gagné le revenu. Ça, c'est des revenus. Et cash. Et accueil, c'est-à-dire crédit que nous avons censé encaisser. Si c'est un bon, par exemple, qui n'est pas payé, nous avons pris que l'idée d'ouïe, nous allons gagner tout ça. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est-à-dire que nous avons créé. Nous avons remisur que nous avons suivi. Nous espérez que cette vidéo est bonne pour vous. Si vous avez des questions pour nous poser, nous avons été en train de poser avec d'autres vidéos encore. Et pour cela, nous avons invité à nous abonner avec nous. Merci à tous et à bientôt.